Était-ce du courage ou encore de l'inconscience? En tout cas, de véritables mordus se sont offerts toute une baignade dans les eaux glacées de la BDAA cet après-midi. Une douzaine de nageurs ont répondu à un défi lancé sur Facebook. La température de l'eau avoisinait 1 degré Celsius. Mickey Boutin. Alors que les rafales faisaient gonfler les vagues de la BDAA, une poignée de mordus ont décidé d'y plonger. L'eau froide avoisinant 1 degré Celsius n'a pas eu raison de leur volonté. Frigorifiés, ils sont sortis de l'eau un à un en tremblant avec le sourire. Ah, c'était froid! Mais un petit glaçon, là, on est comme une olive dans un verre de martini. C'est parfait! C'est vraiment génial! C'était très froid, ça coupe le souffle, je pense. Il y a l'encourage, je sais pas si c'était une bonne idée, mais c'est une belle entrée, mais c'est froid. Une douzaine d'intrépides ont profité des températures particulièrement douces cette année pour relever le défi et répondre à une invitation lancée quelques heures auparavant sur Facebook. La plupart portaient leur combinaison thermique, mais quelques-uns n'avaient enfilé que leur maillot de bain. C'est vraiment froid! Vraiment! Mais c'est vraiment le fun! Bravo! Le père d'Audrian est un habitué de l'eau froide. Il participera en mars à une compétition en eau glacée avec sa fille aux États-Unis. Cette baignade était un peu une répétition générale. En fait, c'est les extrémités, les pieds, les mains, on les sent plus. Mais sinon, c'est pas si pire que ça, là. Être dans l'eau, je serais resté, là. On entendait le monde crier, viens-t'en, 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 c'est correct, là. Mais ça se fait bien, l'été, là. Pour la grande majorité de ces nageurs, c'était une première expérience. Je cours dehors à moins 30, je fais plein de sports dehors, mais ça, c'était froid. 80 ans, on va pouvoir en parler? Oui. L'idée d'en faire une tradition annuelle est déjà lancée. Ici Vicky Boutin, Radio-Canada, Saguenay. Ça prend du courage, quand même.